Bonjour à tous, quoi faire mi-avril au potager, quand on a un micro potager, une petite partelle ? Je vais vous dire, nous allons suivre les étapes directement, donc allons-y ! Donc premièrement, nous allons venir désherber, comme on le voit sur ma vidéo, on va venir désherber, on prend n'importe quel outil, on va venir coucher cette herbe, qui est des herbes sauvages, qu'on va utiliser comme engrais vert, parce que là nous allons préparer le terrain, la petite partelle, pour faire des pommes de terre, la culture de la pomme de terre amandine, une merveilleuse pomme de terre qui est résistante aux maladies. Donc maintenant, je viens aérer cette terre avec ma grelinette, comme vous puissiez le voir, faire remuer tout ça, redonner la vie, donc maintenant je viens avec mon râteau, aplanir tout ça, équilibrer tout ça, faire une surface à peu près plate, comme je dis, à peu près, le plus important c'est qu'on l'aplanir un peu. Maintenant je viens faire un sillon avec mon râteau, je viens faire un sillon, pour me donner une ligne droite, afin de pouvoir mettre mes tubercules. Maintenant je vais pouvoir faire un trou de 6 cm à peu près, de profondeur, et sur 30 cm de longueur en fait, de largeur ou longueur, ça dépend comment vous voyez les choses. Les tubercules, on va le mettre vers le haut, afin de faciliter la levée vers le haut, et qu'il puisse se dégager. Donc voilà, je fais un deuxième trou, 30-40 cm, à peu près, pour que les tubercules puissent se développer correctement. Maintenant vous voyez avec mon râteau, je viens recouvrir tout cela, confiner tout le monde, et raplanir la terre, et donc c'est pas terminé, puisqu'on va mettre maintenant nos ingrédients verts sur cette terre, qui va se dégrader au fur et à mesure, c'est une matière très azotée, et donc qui va apporter de l'énergie très rapide, et aussi en fait pour la micro-fionne, les micro-organismes, donc la micro-fionne qui se trouve à l'intérieur. Donc vous voyez avec mon sac, je viens verser, 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 tous ces engrais verts. Nous allons voir au fil de la vidéo, la plantation de laitue et de salade de chêne, donc sur cette parcelle que vous voyez, une parcelle où j'avais laissé pousser aussi mes herbes sauvages, afin de pouvoir l'utiliser comme engrais verts. Donc je vais venir faucher tout cela, vous voyez, c'est brut de décoffrage, et je vais l'améliorer avec du compost aussi de maison, et pareil, je vais le même procéder avec la grelinette. Donc là maintenant, je suis en train de faucher, maintenant vous voyez la grelinette, là voilà, je viens le même procédé, aérer tout cela, mélanger tout cela, la matière, pour pouvoir la décompacter, c'est-à-dire qui avait déjà été très bien amenée. N'oublions pas aussi, comme on peut voir, nos amis, les pollinisateurs, donc ajouter des fleurs ou un verger pour penser à eux, afin qu'ils puissent faire du miel, et aussi polliniser notre potager. Là, vous voyez, je suis en train d'étaler mon compost de maison, avec la grelinette, on fait une sorte de crumble, on mélange tout cela pour que ce soit homogène, et apporter de la vie à notre sauce de l'humus. Et c'est très bien le composteur, c'est très agouté, ça donne beaucoup d'énergie à nos plants, donc on y va, faites-vous plaisir, plantez, plantez au maximum, c'est la bonne période, et aussi on peut mettre des tunnels, si on a peur, si vous êtes dans des régions où c'est un peu froid, moi j'ai la chance d'être dans une région où les températures sont excellentes, sont agréables, donc il n'y a pas de soucis. Donc vous voyez comment je plante là, il n'y a pas de soucis, vous voyez sur la vidéo, je fais un petit trou, où je mets maintenant mes salades collées avec mon compost de maison, qui va donner de l'énergie à tout ça. On voit que ce n'est pas compliqué les amis, je défais la motte, et j'en ai au moins 24 salades à peu près, ou 16, je n'en avais plus trop le nombre, je n'ai pas trop compté. Et donc, ce sont des laitues, et aussi de la feuille de chêne, donc ce n'est pas compliqué, je mets des trous, j'ai fait comme ça l'année dernière, j'ai du résultat, et pas que l'année dernière, ça fait toutes les saisons, et comme a dit Bruno, notre ami Bruno, il a dit que j'ai des salades grosses comme des pneus de camion, c'est qu'il ne s'engage que lui, apparemment il en est content, et d'autres personnes vous êtes content, de ce que je vous propose, parce que ça marche, c'est des techniques qui marchent, en tout cas chez moi, et que j'essaye de vous faire partager, pour espérer que ça marche aussi chez vous. Il y aura un petit bonus, dans la vidéo, la visite de mi-avril au potager, voir comment ça se passe, bon il n'y a pas grand chose non plus, mais vous allez voir comment, qu'est-ce qu'il y a dans mon potager mi-avril, et pour faire une petite visite, puis voir l'avancée du potager, sachant que je suis en train de monter en puissance crescendo, pour les cultures, je prends mon temps cette année, je ne suis pas pressé, donc voilà, je prends mon temps, mais je commence aussi à planter, on va voir pas mal de cultures, on peut voir toute la culture de Salaise Verde, donc vous allez voir, je vais vous laisser la petite visite en musique, donc régalez-vous, donnez de l'amour à votre potager, et faites-vous plaisir, et je vous dis à bientôt, on t'en promise les amis ! Salaise Verde, Salaise Verde, Salaise Verde, Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501